bonjour bienvenue sur la chaîne window e-tech j'espère que vous allez bien je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo si vous recherchez à installer microsoft office professionnel 2021 je vais vous montrer dans cette vidéo comment procéder donc vous aurez la possibilité d'accéder justement aux fonctionnalités de microsoft office donc c'est parti let's go vous allez ouvrir un navigateur je vous mets le lien sous la vidéo dans la description vous cliquez dessus ça va vous envoyer directement sur la page en question donc ici on est sur l'outil de personnalisation office alors si vous suivez bien les méthodes de la vidéo et bien tout se passera bien donc ici produit version ici vous choisissez en fonction de ce que vous avez sur votre ordinateur 64 bits ou bien 32 bits donc pour moi c'est un 64 donc je choisis 64 on descend ici on va sélectionner une suite office et on va télécharger celui ci on va sélectionner office ltsc professionnel plus 2021 licence en volume voilà donc après ici visio project produit supplémentaire on n'est pas obligé de sélectionner une option donc on descend et on descend encore plus ici vous avez quand même la possibilité de supprimer et d'installer que seulement ce que vous avez besoin donc moi je laisse tout et je fais suivant à suivant ici la langue donc ici on va choisir la langue donc je choisis français france sélectionner d'autres langues donc non si vous voulez sélectionner d'autres langues vous pouvez ensuite on fait suivant dans suivant dans option d'installation option d'installation on laisse tel quel comme ceci et on fait suivant ensuite ici dans option de mise à jour et mise à niveau on laisse comme ça on descend ici on va désactiver désinstaller les versions msi d'office y compris visio et project donc ça on le désactive voilà et ensuite on descend donc ici on fait suivant ici dans gestion des licences on ne touche à rien on descend et on fait suivant donc vous voyez rien de compliqué il suffit de bien sélectionner ce que je vous dis de sélectionner ici on ne touche à rien non plus et on fait suivant voilà ensuite on descend donc après avoir terminé la configuration on fait terminer ici ensuite on va aller exporter donc ici on exporte et on clique dessus ici on va choisir format office open xml on sélectionne on descend plus bas et on fait ok ici on accepte les termes de contrat et ensuite on fait exporter ici on télécharge la configuration que l'on a créé ok donc qui se retrouve on va le trouver ici voilà configuration pour le moment on l'utilise pas on va fermer ici et dans la barre de recherche pareil dans un navigateur je vous mettrai le lien sous la vidéo dans la description pour le deuxième lien et vous allez tomber sur cette page la page de déploiement et donc la version choisir la langue on n'a pas le choix c'est en anglais donc ici vous faites télécharger donc je l'ouvre donc ça c'est la configuration qu'on a créé au départ et ensuite le deuxième le déploiement d'office donc après avoir téléchargé les deux dossiers et bien maintenant ici on fait un clic droit avec la souris ont fait nouveau et ont créé un dossier donc il va se rajouter un dossier et on va écrire office 2021 ou bien office tout court une fois qu'on a créé le dossier on copie maintenant les deux dossiers qu'on a créé et ensuite on fait copier on entre dans le dossier qu'on a créé le nouveau dossier et là on fait coller ici voilà donc ici j'ai collé les deux dossiers qu'on avait dans le téléchargement que j'ai envoyé dans le dossier microsoft office 2021 donc ensuite on va aller sur office déploiement tools ont fait un clic droit avec la souris et on l'exécute en tant qu'administrateur là on fait oui ici on sélectionne la case on fait continuer ici on va aller rechercher justement le dossier qu'on a créé et qu'on a envoyé dans office 2021 donc logiquement on l'a dans téléchargement téléchargement office 2021 alors ça c'est un dossier que j'avais déjà donc c'est celui que j'ai créé aujourd'hui donc on le sélectionne et on fait ok donc vous avez un message vous disant que l'extraction est validée on fait ok après ça il y a ces fichiers là qui sont apparus ici en plus de ceux qu'on avait créé auparavant une fois ici avec tous les fichiers on va aller sur téléchargement ici voilà on va prendre office 2021 le dossier on va faire copier on fait copier ici on va aller sur ce pc ici on clique dessus on va sur le disque local le disque principal et là on va coller ce que l'on a copié donc le dossier office 2021 qu'on va coller ici voilà donc il va se rajouter office 2021 ici donc à partir de là et bien on peut réduire les fenêtres ici ici on peut fermer la page du navigateur et ici on va aller ouvrir dans la barre de recherche windows on va écrire cmd cmd on va l'ouvrir en tant qu'administrateur important et donc dans les bits de commande on y inscrit cette ligne de commande donc je vous mettrai le lien dans la description sous la vidéo vous faites un copier coller et enfin la dernière ligne de commande qui va permettre justement et bien d'installer de lancer l'installation de microsoft office professionnel donc là on va lancer l'installation voilà donc ici il y a la fenêtre qui s'ouvre alors surtout ne fermez pas l'invite de commande que vous pouvez faire c'est la réduire voilà mais surtout ne la fermez pas voilà donc vous voyez ici l'installation se lance correctement donc là il n'y a plus qu'à attendre et ensuite vous aurez microsoft office gratuitement voilà donc c'était la méthode pour pouvoir enfin accéder à microsoft store et toutes ces options word excel powerpoint et tout ce qui suit derrière comme application qui peut être utile pour vous en attendant l'installation je voudrais préciser et c'est important pour moi et pour vous aussi qu'on soit clair donc là j'ai fait cette vidéo pour pouvoir obtenir microsoft office gratuitement comme vous pouvez le savoir lorsque vous voulez microsoft office même si vous voulez la version d'essai et bien souvent elle est payante ou bien vous voulez la télécharger sur un autre site que microsoft et là vous pouvez tomber sur des liens qui sont dangereux pour votre vie privée pour vos données et surtout pour votre appareil cela peut infecter votre appareil aussi donc ça c'est une installation propre et surtout légale donc c'était surtout cette raison là pour laquelle j'ai publié cette vidéo alors au début vous allez avoir je pense que c'est une période d'essai mais vous aurez au moins l'application d'installer sur votre appareil donc je tenais à vous en parler et à être clair avec vous à ce sujet donc l'installation terminée on fait fermer ici et ici je vais faire powerpoint et donc ici il me présente l'application que je viens de télécharger je l'exécute en tant qu'administrateur ou pas pas d'importance mais le mieux est toujours en tant qu'administrateur voilà donc je me retrouve sur l'interface de powerpoint et ensuite je fais nouveau pour accéder justement aux fonctionnalités je fais une nouvelle présentation et on va voir si ça fonctionne au niveau des fonctionnalités je peux à tout moment et bien écrire ici en faisant deux zones de texte ici des formes comme ceci et ça fonctionne très bien comme vous pouvez le voir ça fonctionne impeccable donc maintenant la durée je ne peux pas vous dire ça peut durer 10 jours 20 jours 30 jours mais au moins vous avez l'application sans devoir la payer ou bien sans devoir tomber sur des liens dangereux pour votre vie privée donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si elle vous a plu n'oubliez pas de partager commenter cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos je vous dis à très bientôt au revoir